... Notre équipe de voyages dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine de nos foyers lointains arrive dans la chaîne du Petit Kingan pour visiter le parc national de la rivière Tangwang et les ravages causés par une tempête. Dans les marées de Xinxing, nous verrons comment les hommes vivent en harmonie avec les grues. Dans un musée, nous ferons connaissance avec le peuornier dinosaure de Chine. Les trésors de la forêt, un épisode de la série documentaire Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Après avoir quitté la chaîne du Grand Kingan, l'équipe de tournage de la série documentaire Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, de l'émission Nos foyers lointains, entre dans le Petit Kingan. L'imitrophe des monts Ile-Rouli, du Grand Kingan au nord-ouest, le Petit Kingan s'étend sur environ 500 km jusqu'à la rivière Sonhoi au sud-est. Comme le Petit Kingan se trouve à l'est du Grand Kingan, on l'appelle aussi Kingan oriental. Pour notre première arrivée dans le Petit Kingan, nous voyons des plaines qui s'étendent à perte de vue et des montagnes colorées. De chaque côté de la route, une rangée de bouleaux blancs. C'est un peu de bouleaux blancs. Notre équipe de tournage découvre la rivière Tongwang à la fin de l'automne. Dans les montagnes colorées, même s'il manque le rouge des feuilles d'érable, le blanc des bouleaux, l'or des mélèzes et le vert des pains de Corée, se distinguent clairement et se révèlent à nos yeux à la manière d'une chorale. Il n'y a pas beaucoup de visiteurs en cette saison. En marchant dans la vallée, c'est comme si l'on entendait le bruissement des feuilles qui tombent. La rivière Tongwang est un affluent important du cours inférieur de la Songhua dans le Hélongjiang. On dit d'elle que c'est la première rivière de la rive nord du cours principal de la Songhua. La Tongwang a pour compagnie une extraordinaire forêt de pierres. Un parc national pilote a été établi dans cette forêt. Notre journaliste se rend tout d'abord dans le géoparc de la rivière Tongwang. Ces dernières années, les parcs nationaux se sont développés rapidement partout dans le monde. Plus de 200 pays et régions ont déjà établi des milliers de parcs nationaux jusqu'à présent. Mais le concept des parcs nationaux est tout à fait nouveau en Chine. Ma Changli nous explique que le caractère unique du parc national de Tongwang réside dans son relief géologique en granit. La forêt de granit est la seule réplique géologique de l'indosinien aussi riche et complète en Chine. En entrant dans le parc, on voit un immense rocher sur la route. La forêt de l'indosinien aussi riche et complète en Chine. La forêt de l'indosinien aussi riche et complète en Chine. La forêt de l'indosinien aussi riche et riche. La forêt de l'indosinien aussi riche et complète en Chine. En Chine. C'est un peu plus petit. Ce n'est pas assez petit. La forêt de l'indosinien aussi riche, C'est un peu plus petit. C'est un peu plus petit. La forêt de l'indosinien aussi riche et qu'elle ne vous voyez? Oui. Ça peut atteindre combien de plus de plus de plus de plus? Ça ne c'est pas plus de plus de plus de plus. Ça c'est qu'on appelle un peu de plus de plus de plus. Ça devient de plus de plus. Ça peut être très bien. Ça va ajouter beaucoup de plus de plus de plus. T'a donné le traitement de plus de plus de plus. Parmi les montagnes et forêts du nord-est de la Chine, ce genre de forêt de granit est chose rare. La formation de la forêt de pierre de la rivière Tangwang date de la période de l'Indozynien, il y a 200 millions d'années. La lave en fusion s'est infiltrée dans l'écorce terrestre jusqu'à un endroit situé à environ 10 km de la surface, formant ainsi une immense lacolyte après refroidissement. Les cheminées de fées sont comme des maisons en pierre dans une forêt, c'est très intéressant. Certains rochers forment même une ligne de ciel, c'est très intéressant de se promener au milieu d'eux. La diaclase est un phénomène géologique très courant. Ce sont les fissures que l'on voit souvent sur les roches. Ces fissures apparaissent du fait des pressions auxquelles la roche est soumise, c'est un terme utilisé en géologie. Sur ce chemin de montagne, nous rencontrons un petit gourmand. Ma Shanli nous explique que de nombreuses espèces animales vivent le long de la rivière Tangwang, comme les ours noirs, les cerfs, les chevreuils, les écureuils, les lynx, etc. D'ordinaire, ils vivent dans des endroits plus éloignés. Il y a une petite soeur. En septembre 2008, on débutait les opérations pilotes du parc national le long de la rivière Tangwang. A présent, seules quelques zones sont ouvertes, comme le géoparc et le parc forestier. D'autres zones, comme la forêt vierge de pain de Corée, ouvriront successivement. Tous les ans, la période de plus forte affluence touristique va de juin à septembre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Située au centre du géoparc, la tour d'observation a une hauteur de 78 mètres. Elle a trois étages. Les deux plateformes panoramiques sont à 38 mètres et 58 mètres. Le plus haut niveau est réservé au travail de surveillance et d'observation. En prenant l'ascenseur, on arrive à la plateforme panoramique à 58 mètres en seulement une à deux minutes. C'est parti. 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 Dans les marées de Xin Xin, nous verrons comment les hommes vivent en harmonie avec les grues et dans un musée nous ferons connaissance avec le premier dinosaure de Chine. Les trésors de la forêt voyagent dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après avoir quitté le parc national de la rivière Tangwang, notre équipe de voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine prend la route nationale 207. Blackămâ Link C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le parc national de la zone humide de Sinsing se trouve dans la chaîne du petit Kingan. C'est l'automne et bien qu'on ne puisse pas voir les roseaux verts ni d'oiseaux folâtrés, notre équipe a de la chance car c'est une belle journée ensoleillée. Des rides se forment à la surface du lac et les roseaux dorés dansent dans le vent. Les vers suivants nous viennent naturellement à l'esprit. Ciel azur et nuage blanc, terre couverte de feuilles dorées, les couleurs de l'automne. C'est l'automne et les couleurs de l'automne. Le parc national de la zone humide de Sinsing a souffert de la sécheresse en 2009. Après discussion, un barrage a été construit à côté de la rivière Yuanchao pour faire augmenter le niveau de celle-ci et fournir ainsi de l'eau aux marées. Il a joué un rôle important pour la conservation de l'eau et a grandement amélioré l'environnement pour les grumeoines. La grumeoine se nourrit principalement de petits poissons et d'escarcades. La réserve a également formé un pâturage. Même si on ne peut pas voir de grumeoines en cette saison, Liu Baocai nous dit que le marée de Sinsing est très particulier en lui-même. Cette zone humide se trouve dans une région du nord-est de la Chine à forte concentration de tourbières. Dans le marais, il y a de nombreux monticules d'herbe. Le tâteau est une sorte de monticule d'herbe qui dépasse de la surface de l'eau d'une dizaine de centimètres. Il est formé de racines de lèches qui grandissent, meurent, pourrissent et créent de la tourbe au fil des années. Le tâteau joue un rôle très important dans la croissance. C'est la reproduction des grumeoines. On dit généralement que c'est le berceau des grumeoines. Après avoir parlé aussi longtemps de cet oiseau, nous n'en avons toujours pas vu. Nous sommes très impatients de voir à quoi il ressemble. Liu Baocai nous emmène à la station de secours. Avec son mari, Jian Sioli habite dans la station de gestion et de secours à côté du marais. Elle lui a donné le nom affectueux de Bao Bao, ce qui nous a beaucoup surpris. De plus, Bao Bao ne semble pas être sur ses gardes en notre présence. A l'été 2012, Bao Bao, qui était un oisillon de seulement 10 jours, a été attaqué par un insecte que les gens du cru appellent Tzrapadze. Mourante, Bao Bao a été emmené à la réserve où Jian a toujours pris soin d'elle. Avec près de 9500 individus dans le monde, la grumeoine est l'une des 15 espèces de grue les plus menacées. C'est un oiseau migrateur dont la population se répartie généralement en Russie, au Japon, en Chine, dans la péninsule coréenne et en Mongolie, et qui se reproduit dans l'extrême-orient russe et la chaîne du petit Kingan en Chine. Pour s'assurer que Bao Bao puisse hiverné avec d'autres grumeoines le plus vite possible, la réserve a fait plusieurs tentatives. Chen Su Li nous explique que les deux grues dans la cage à côté sont un mâle et une femelle, ayant à peu près le même âge que Bao Bao. Au total, 14 grumeoines vivent ici. Baba ne semble pas sensible à la gentillesse de notre journaliste. Chen Su Li nous dit que Baba rencontre peu d'inconnus en temps ordinaire. C'est pour cela qu'elle est un peu agressive. La grumeoine peut en général vivre une cinquantaine d'années. Elle entre dans sa période de maturité sexuelle à l'âge de 3 ou 4 ans, mais Bao Bao n'a qu'un an. Après avoir vécu plus d'un an avec elle, Bao Bao est devenu un membre de la famille. Mais les enfants finissent par quitter leur foyer quand ils grandissent et Bao Bao finira par voler dans le ciel auquel elle appartient. Les mots ne suffisent pas pour décrire l'affection que porte Madame Chen à Bao Bao. Elle sait pourtant que Bao Bao sera plus heureuse dans le vaste ciel. Le lendemain matin, il neige légèrement. La neige immaculée se répand sur les mélèzes dorées. L'air est pur et frais. Après avoir repris la route nationale 207 en direction du nord, l'équipe de voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine arrive dans le district de Jiayin. ... C'est parti. Le mont Longo se trouve à la lisière des basses montagnes et des collines du nord du Petit Kingan. Son nom vient du fait qu'il recèle un très grand nombre de fossiles de dinosaures. Sur le sommet du mont, on voit qu'il y a un relève tabulaire et on distingue à peine sa forme montagneuse. Selon les explications des habitants, bien qu'il s'appelle Mont Kronglong, il s'agit en fait d'une mesa. A la fin du 19e siècle, les pêcheurs qui vivaient le long du fleuve Amour ont trouvé les restes fossilisés de ces animaux. En 1902, un russe nommé Namakine a remporté avec lui ses fossiles. L'animal a été baptisé Machurosaurus amouransis par le célèbre paléontologue Réabinine. A présent, les fossiles sont toujours exposés dans le musée géologique de Saint-Pétersbourg. Cette reproduction du premier dinosaure de Chine fait 4,5 mètres de haut. et 8 mètres de long. Zhang Yan nous explique qu'il s'agit pour la plupart de fossiles d'Hadrosaurus. L'Hadrosaurus appartient aux jeunes générations dans la famille des dinosaures. Il a vécu à la fin du Crétacé. Végétariens, ils se nourrissaient de plantes. A côté du premier dinosaure de Chine sont exposés deux fossiles de squelettes d'Hadrosaurus. Jorian ajoute que selon les estimations, il y aurait au moins 100 fossiles de dinosaures enterrés dans le monde. Étonnamment, aucun œuf n'a été déterré dans ce paradis pour dinosaures. Zhang Yan nous explique que les œufs de dinosaures exposés ici ont été découverts dans le Honan. Merci. Merci. De nos jours, existent certaines hypothèses pour expliquer l'extinction des dinosaures, comme l'impact d'un astéroïde ou des éruptions volcaniques. Dans les années 1980, des scientifiques américains ont trouvé que la teneur en iridium de la couche d'argile de la fin du Crétacé était de 30 à 130 fois plus élevée que la normale à Gubbio, en Italie. Cette découverte a déclenché la recherche de la limite Kapeg. La limite Kapeg porte également le nom de limite 4T. Elle désigne le passage entre le Crétacé et le Paléocène, qui s'est produit il y a environ 66,5 millions d'années. La limite Kapeg a été observée dans 105 endroits à travers le monde, et Diayin est l'un d'entre eux. Il y a des déclenchéments de la limite Kapeg. La limite Kapeg puisque la limite Kapeg entre les diamants et les diamants. La limite Kapeg est sur la limite Kapeg a été cassé des colores. Dans cet immense cimetière de dinosaures, on exhume de nombreux fossiles. Au musée des dinosaures, ces fossiles sont nettoyés et conservés par des professionnels. Il y a un peu d'eau, il y a un peu d'eau, il y a un peu d'eau. Il nous explique que comme un dinosaure a une grande taille, les gens n'en déterrent que des fragments. De plus, il est courant que les pièces aient souffert du diastrophisme, de déformation ou de détérioration partielle. Avant le nettoyage, ils doivent déterminer avec précision la structure du squelette du dinosaure et noter la position de chaque os avant exhumation. C'est un peu d'eau, c'est un peu d'eau. Shemfangbin nous explique que plus de 1800 fossiles sont maintenant conservés au musée des dinosaures de Zahyin. Avec l'autorisation de l'établissement, il nous emmène voir les réserves du musée. Shemfangbin précise que les fossiles ont été sauvés de toute urgence du site où ils étaient conservés à l'origine. Une salle de dépôt séparée avec des étagères est actuellement en construction. C'est un peu d'eau, c'est un peu d'eau, c'est un peu d'eau. Shemfangbin explique que les crânes recèlent de nombreuses informations. Par conséquent, le fossile d'un crâne entier est quelque chose de très précieux. Shemfangbin nous fait savoir que la restauration de grands fossiles est différente de celle des petits. Généralement, les fossiles de grande taille sont relativement bien préservés. Les petits fossiles, quant à eux, s'endommagent plus facilement dans les mouvements géologiques. Il est donc plus compliqué de les réparer. Le personnel doit être expérimenté, qualifié et patient. Généralement, pour reconstituer un squelette complet de dinosaures, il faut 3 ou 4 ans de fouilles, de réparation et d'assemblage. Nous descendrons dans les celliers à légumes typiques des fermes du nord-est et goûterons un champignon unique, le coprin chevelu. Voyage dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, les trésors de la forêt. Les rues du temps Jusqu'à, j'ai eu l'impression que j'ai eu. La maison d'un musée des dinosaures 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 Le village de Chongli a une faible population Et compte une trentaine de foyers Presque chaque famille plante du soja Ici les caractéristiques de la forêt sont visibles Leurs habitations ont de grandes clôtures en bois Des cours et des toits en tuiles Inhumée a commencé tout à se préparer à notre visite Le coprin chevelu a une odeur qui ressemble A celle de l'armillère couleur de miel Mais elle est plus forte Inhumée et les autres villageois Vont tous les ans dans la montagne Pour cueillir le coprin chevelu Mais comme la production est particulièrement faible Chaque famille ne peut en cueillir que quelques kilos L'hiver approche Inhumée nous explique que les villageois Les gens ont déjà commencé à faire des réserves L'hiver assemblée Les gens ont des décours Les gens ont besoin de participer Ces des femmes sont les rues Un peu plus, très s'il est C'est une copie qui est coordonnée C'est une copie qui est en train de séparer C'est aussi dans l'arrivée C'est une copie qui est très baillée Dans les campagnes du nord-est de la Chine, l'hiver est long et rigoureux. Ce genre de cellier dans lequel on peut entreposer des vivres est donc très important. Presque tous les foyers en possèdent. Le cellier à légumes de Inhumé n'est pas grand. Il ne peut accueillir que deux personnes. Inhumé nous dit qu'elle entrepose 300 kg de choux chaque année pour nourrir sa famille pendant tout l'hiver. Vous pouvez mettre en place combien d'hiver ? Je vais mettre en place en place, c'est que je veux ressentir l'eau d'hiver. Parce que dans le nord-est, il y a l'air, il y a 20, 30度, même plus chaud. L'hiver est donc, il y a environ 0,5度. Il y a environ 0,5度. Il y a un peu d'hiver. Il y a une certaine façon de atteindre une douleur, une douleur. Donc, il y a des fruits de la chine. 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 Une humaine nous explique que chaque foyer du village est pratiquement dans la même situation. Chaque famille possède un potager. Il y a des fruits de la chine. Inume nous explique que la moissonneuse est certes chère, mais que comme beaucoup de gens la louent, son achat est amorti au bout d'environ 3 ans. C'est la saison des récoltes et il pleut le jour où notre équipe est là. D'habitude, tout le monde est affairé en cette période. Son fils moissonne jusqu'à tard dans la nuit. Nous retournons dans la cuisine de Inume. Elle s'occupe du poulet qui vient d'être tué. Inume précise que les transports sont maintenant facilités et qu'ils peuvent acheter des légumes frais à cheminée depuis le sud en hiver. Mais malgré tout, presque chaque famille du village de Changli a gardé l'habitude d'utiliser les celliers en hiver et de faire elles-mêmes des légumes marinés. La famille de Inume compte 5 membres. La ferme familiale a 30 hectares de terre. C'est à dire que j'ai du temps. Pour nous, j'ai trouvé ce qui m'a ajouté qui leur느�agne. Mais ce n'est pas assez de n'importe quoi. Ce n'est pas un truc de n'importe quoi. C'est un genre de sal mysterie pour un bon sac. Oui, oui, oui. Il faut se faire changer la forme. Encore une fois, le人 est souvent que lesiens d'avoir changé. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. La génération des aînés a assuré le bonheur des plus jeunes à la sueur de son front. Maintenant, la nouvelle génération tire pleinement avantage de cette sagesse pour continuer à mener une vie heureuse. C'est un peu d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est un peu d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est un peu 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 d'argent.